Là il y a Anne qui est en train de se dire Yann tu n'as pas lancé le direct sans me prévenir Bonjour à toutes et bonjour à tous Oui on a lancé le direct sans me prévenir Quand on vous dit qu'on ne triche pas Derrière la caméra toujours Laurent Simonpoy On est toujours en direct sur la page Facebook de France 3 Cors du Astile J'ai un petit café à la main mais je vais récupérer surtout le direct Parce que comme on est en direct les gens ils posent des questions Ils partagent, ils commentent Mais par contre Laurent on va reculer un peu pour que tu puisses montrer Montrer où on est tout simplement Puis je vais même te laisser la voix parce que tu es un adepte J'avoue vas-y décris un peu Là on est dans le showroom de Oma Et donc on a un beau panorama de tous les produits Enfin d'une partie des produits parce que je pense qu'il y a 160 références D'après ce que j'ai compris Je n'ai goûté pas mal et je peux vous dire que c'est excellent Avec nous Anne qui participe depuis le début à cette aventure Aujourd'hui 160 Et ce n'est pas fini Ça a commencé au départ, ça avait commencé avec le restaurant Raconte un peu l'aventure d'Oma Oui alors ça avait commencé Pour l'instant je bois mon café Oui bien sûr Tout à fait Alors ça a effectivement commencé avec le restaurant Enfin surtout les produits sont issus du restaurant C'est surtout ça À l'époque quand Jean-Mi faisait le burger Et que j'ai des clients qui me disaient Ce ketchup, j'aimerais bien avoir ça pour les enfants à la maison Le ketchup, le fameux ketchup corse C'est à l'heure actuelle d'ailleurs nos plus grosses ventes Puisque là Là il y a Jean-Mi qui est en train d'arriver Il se demande si on a commencé Oui Jean-Mi on a commencé Oui J'étais avec madame, je suis désolé Écoute elle m'a offert le café, on regardait les produits Puis on regardait 2-3 diplômes C'est ça Elle m'a raconté le début de l'histoire avec le restaurant On vient, on vient avec nous Parce que c'est comme j'ai qu'un micro, je suis obligé Donc le restaurant, le ketchup Je veux, je veux, je veux Et puis ça Et puis plein de choses Les soupes, bien réputées pour sa soupe de poisson Il m'a engueulé ce matin Enfin il m'a engueulé quand je suis arrivé De ne pas avoir été là ce matin Ce matin on était chez Aline C'est notre semaine Dolce & Gors Ce matin on était en mode chocolat Bon la soupe de bon matin, pourquoi pas Mais voilà, je suis désolé Jean-Mi C'est toujours Mais allez, on va la voir derrière Dans la cuve, allez Ensuite la soupe, ensuite Plein de choses En fait, voilà Les clients avaient cette demande De pouvoir avoir ça à la maison Et bon, ben voilà Je ne crois pas Ben oui, voilà Comme on est en direct, je suis désolé On dit bonjour à Giacomo Stéphanage Qui nous embrasse On a Niki qui nous souhaite une bonne après-midi On a bonjour Daras de Pascal Morel Qui nous sommes sous la neige Où êtes-vous aujourd'hui ? Bon ce matin on était en commune de Fouriane On est chez Aline dans le chocolat Cet après-midi, Pascal Nous sommes commune de Bigouille On est sur la commune de Bigouille On est filac, voilà Mais de toute façon Ce n'est pas un point de vente Donc ce n'est pas la peine Que vous sachiez exactement où on est Pour les points de vente On en parlera tout à l'heure Mais surtout on est chez Oma Oma gourmandise C'est le titre exact Avec le drapeau basque Nous dit Thierry On a vu un drapeau basque quelque part ? Ah oui C'est Francis Mio qui me l'a offert Pardon ? C'est Francis Mio qui me l'a offert Il y a pire, ça va Niki nous embrasse Il y a Marie Nous arrivons en Corse Nous aimons la Corse Niki Nous vous regardons depuis Liège En Belgique Bonjour Marie Guy, toujours aussi bon Concernant les produits Oma Ben oui Salut Jean-Michel La boule du Prado Ah mes amis du Prado Ben voilà La boule du Prado qui nous regarde Et bonjour de Marseille Nous dit André Dami Et Anto Léoncini Donc là c'est ce que vous pouvez voir A la limite quand vous arrivez ici Si vous êtes accepté Parce qu'il y a tout un passage Initiatique à réussir à passer Vous aurez droit au diplôme Vous aurez droit éventuellement au showroom Par contre pour passer là Il faut négocier Passer côté labo Il faut réussir à négocier Il y a un petit jeune homme qui est passé Ici c'est quoi ? C'est la réserve des produits ? C'est la réserve La réserve de la marchandise quand elle arrive Quand elle arrive La matière brute on va dire Et après on rentre et on la traite là-bas On y va ? Allez bingo On va vous montrer un peu comment ça se passe Ce que vous pouvez déguster de chez Oma Avec un labo Ici c'est La partie plonge Voilà On nettoie le matin nos arrivages Poissons, légumes, fruits Et là après on rentre dans la partie production Donc on a une vue Tout est ouvert Labo vitré avec vue sur l'extérieur C'est pas mal quand même Comme une condition de travail Souvent on imagine qu'un labo C'est un petit lieu fermé, sombre Avec Valentin quand on était au restaurant On était enfermé, pas de fenêtre Et là on a beaucoup de fenêtre Il y a un petit jeune homme Il y a un petit garçon Viens, c'est le deuxième Tu connais le premier On avait croisé le premier C'était chez Artegouste Vous avez fait la promo Mon bébé Prêt à prendre la relève ? Il est venu voir son papa Il y a encore quelques années avant Pour l'instant il aime déguster Bientôt il faudra lui montrer Que pour réussir à déguster Il faut faire Et ça bosse Guy nous dit que les produits Sont toujours aussi bons Il y a Anto qui nous embrasse Il y a Kéti qui nous embrasse Et Andiou la mère Qui nous regarde Et qui nous fait des bisous Merci d'être avec nous Je vous rappelle On est avec Jean-Mi On est chez Oma Gourmandise On est en mode fabrication Et si vous avez des questions C'est le moment Si vous avez envie de savoir Un petit secret Concernant les produits Oma C'est maintenant ou jamais Parce que voilà De toute façon on ne dira rien Qu'est-ce qu'on... Là ? Là ? Là ? Vous voyez là ? De ce côté ? Ça c'est ce qu'on a loupé C'est ce qu'on a loupé ce matin Parce qu'on était en retard Et parce qu'on a fait du chocolat Là-dedans C'est en train de se... Pasteuriser Non, pas pasteuriser Pas stériliser Il y a combien de litres de... Il y a 82 bocaux de soupe de poisson C'est des bocaux comme ça Voilà Et ce matin ils ont fait ça On a fait la soupe de poisson ce matin Je suis désolé C'est pas grave Ça se joue à une demi-heure près Donc nous on a... Et dans combien ça part dans les bocaux ? Dans combien ? Oui C'est déjà dans les bocaux là Ah c'est déjà dedans dans les bocaux Je croyais que c'était une grande cuve D'accord C'est comme une petite minute Là ça va stériliser Donc là on est à 99 degrés Ça s'appelle dégazage Une fois que le dégazage est terminé On va monter au palier de stérilisation A 115 degrés Qui va durer pendant 1h10 On n'aura pas le temps d'attendre Et au bout d'1h10 Ça refroidit C'est une conserve Et après c'est pas partir à la vente Coucou Kéti Coucou François Coucou Antoine Qui nous regarde N'hésitez pas Je vous le dis On est chez Oumagomandise Et on est en train de faire Cet après-midi Cet après-midi C'est quoi le programme Jean-Mis ? Là Valentin est en train de préparer Pour faire la confiture Poire yuzu Avec du jus du yuzu Je te laisse tenir le micro Vas-y Et là on va nous donner Un coup de main Il va éplucher les poires Avec Valentin Tout à fait Bonjour Bonjour à tous Et là-bas il y a Sandrine Qui prépare les cookies Les fameux cookies N'est-ce pas ? Pendant que moi je prépare Les gants Parce que oui Il va falloir donner Un petit coup de main Parce qu'on nous a reproché Beaucoup Durant cette semaine Sur Idoljicor D'être dans cette démarche Uniquement parce qu'on était gourmand Avec Laurent Simonpoli Non on est là pour aider Pour donner un coup de main Enfin C'est pas du tout Parce qu'on est gourmand Les cookies Le principe c'est Aide moi à comprendre Ce qu'on est en train de voir A l'image Là ce sont des cookies A la farine de châtaigne Avec des cacahuètes Et du chocolat au lait Au caramel Donc on prépare notre pâte A la farine de châtaigne Avec du sucre Des oeufs, du beurre On met des cacahuètes Dedans on a mis du chocolat au lait Et on prépare des boudins On fait refroidir nos boudins Une fois qu'ils sont froids On les reroule encore Dans la cacahuète Et ensuite On fait des morceaux Comme ça Comme vous voyez C'est fait à la main Au couteau Ah ouais C'est pas Il n'y a pas de machine Il n'y a pas de machine C'est artisanal Il y a Francine Qui nous demande Bonjour Peut-on trouver ces produits Dans les Hauts de France Bonjour depuis Lens Alors est-ce qu'on peut trouver OMA gourmandise Dans les Hauts de France Oui il y a un magasin à Lille Sérieux ? Oui oui Il y a un magasin restaurant Qui s'appelle Le Pog C'est des jeunes C'est un jeune corse aussi Le Pog ou à Lille Le Pog ou à Lille C'est un restaurant Spécialité corse Il y a nos produits Et il y a vos produits là-bas Oui Combien tu as de points Franchement je ne m'attendais pas A ce que tu me dises Oui il y en a à Lille Oui oui À Lille, à Paris, à Nantes À Marseille Un peu dans toute la France En Suisse En Allemagne En Autriche Au Pays-Bas Combien tu sais exactement ? En Chine Dis-moi le nom de la ville Je ne sais plus Je ne sais plus Mais on envoie la marchandise On l'envoye en Suisse aussi Et en local aussi Beaucoup en local Peut-être sur ton site Parce qu'on va aussi Nous poser la question Bien entendu Sur l'ensemble du territoire insulaire Sur ton site Sur ta page Il y a un endroit Où on référence tous les Oui oui Il y a tous nos points de vente Le site s'appelle ? Le site c'est www.homa.course J'ai changé Alors 3w Oma tout accroché Point course J'ai simplifié Parce qu'il y avait Oma.gourmandie Je ne me sortais jamais En Chine Plus C'était point tiré J'ai fait simple Oma.course Oma.course Elle n'était pas encore pris Non Parce que le problème Maintenant quand on veut Trouver une adresse internet C'est trouver celle qui est disponible C'est ça Tout le monde Il y en a qui achètent juste Pour la voir En se disant Avec un peu de chance J'essaierai de la revendre Là j'ai essayé Il y était Parce qu'Oma c'est international Ah bah oui On va éplucher un peu Non peut-être Il m'a préparé Tiens le micro Je suis obligé par contre De me couper un doigt Pourquoi ? C'est comme tu veux Non c'est juste parce que Ici Voilà Juste lui Non c'est parce que J'ai mon téléphone C'est là pour m'entendre pas Tu es obligé de me donner le micro Je suis obligé Pour justement dire bonjour A nos amis internautes Sinon ça marche pas Où à Lille Quelle est votre spécialité ? Ça c'est Pascal Qui nous demande ça Pascal Morel Ou à Lille Restaurant Le Poggio A Lille Après l'adresse Je ne l'ai pas en tête Faites-vous de la pâte à tartiner Corse Nous dit Kéti Simon Oui La Nuccelle Avec des noisettes de Tchervione Enfin entre autres Parce qu'on en a La noisette au chocolat au lait On en a au canistre On en a la cacahuète On a plusieurs variétés On a 8 parfums Et alors là Pascal Qui pose aussi la question Qui tue Quelle est votre spécialité ? Bah vas-y Ma spécialité ? J'en ai plein Ce que j'ai créé Ce que nous avons créé C'est la confiture au broccio Avec du broccio AOP Et on l'a aromatisé A plusieurs parfums Donc il y a la châtaigne Au cédra Au cédra du Cap-Corse Et la dernière c'est quoi ? Noisette Noisette de Tchervione C'est vrai que ça a été L'un des premiers produits Merci de me tenir le micro C'était lors du Salon du Chocolat Je crois que tu avais sorti Cette confiture particulière Non ? Bah oui On l'a créé en 2013 Au Salon du Chocolat Le deuxième Je crois que c'était le deuxième Et on a voulu se lancer Au Salon du Chocolat Pour voir un peu Pour avoir un retour de clients Pour savoir un peu Si on valait le coup Si c'était bien ce qu'on faisait Ou pas Et on s'est dit Pourquoi pas créer un produit Qui nous ressemble Et qui est très identitaire Parce qu'on est très marqué Par notre région On va dire Surtout Et donc j'ai dit Simplement manger du fiadone En bocal Pourquoi pas Ça n'existe pas Et on a réussi à créer Le goût du fiadone Dans une peau Comme une confiture Bonjour Pouvez-vous me dire A quelle adresse Je peux trouver vos produits A Paris C'est Françoise Oui Françoise Qui nous demande ça Françoise à Paris Vous pouvez trouver nos produits Au printemps Haussmann Il y a une belle partie De notre gamme Au printemps Voilà Je n'ai pas dit bonjour Monsieur Qui est à côté de moi Et qui a un superbe T-shirt artisan résistant C'est aussi vos valeurs Ça artisan résistant C'est nos valeurs C'est une philosophie On va dire On est toujours Bien Bravo Félicitations Je rêve à juste ça On est bon On va couper Voilà Après il se fait engueuler Le cul avec la pointe Là-bas monsieur Regardez Voilà On met un peu Un peu de jus de citron Un peu d'eau Pour pas que les fruits s'oxydent Francine nous dit Si vous voulez savoir Où on peut trouver le restaurant Lille C'est rue Nicolas Leblanc A Lille Merci Francine On a Pascal Qui nous fait des Miam Miam On a Laurence Loukine Qui nous fait des coucous Et qui elle veut sûrement savoir Où est-ce qu'on peut trouver ça Dans le sud Dans l'extrême sud du continent La France Sud de la France Il y a Au sud de la France Où est-ce qu'on se retrouve Tic tac 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 Au sud Marseille On est à Marseille Marseille Nice On est au Prado Au Champ Gourmand À Marseille À Toulon Il y a un magasin à Toulon Il y a un magasin à Open Mirabeau Enfin il y en a pas mal De toute façon Il y a la liste de tous nos clients Sur notre site Donc pas de soucis Merci Moi je pose des questions Rappelle-moi le prénom du monsieur Qui m'a mis à l'éplucheur C'est Valentin Merci Valentin Valentin Jusqu'au ce qu'on arrive au blanc C'est important que Même dans la confiture On ait un produit nickel Qualité Surtout Parce qu'on a une fausse image En disant Pour faire des confitures Il faut des fruits de mauvaise qualité Non non surtout pas Pour faire des confitures Il faut de très bons fruits Pour avoir le plus de goût possible Le plus de saveur Et une meilleure conservation Parce que si les fruits sont abîmés Ça peut faire tourner la confiture Sauf que là J'en jette quand même Je ne vais pas me faire engueuler C'est le jeu ma pauvre Lucette Là c'est bon ou non ? Je vais être embauché Excuse-moi Pascal Morel Pouvons-nous également Acheter vos produits sur internet ? Sur internet oui On a un site internet C'est 3W Non mais est-ce qu'il y a une boutique en ligne C'est ça ? Oui oui Il y a une boutique en ligne Il y a quasiment toutes nos références Il y a toutes nos références Oui oui Rappelle-au-ma-cours Tout simplement Je ne suis pas encore au point Je ne suis pas encore au point Au point Non non mais c'est pas grave Comment tu fais pour lever la tête ? Avec la pointe Tu tournes C'est fait exprès C'est étudié pour Hop tu tournes Voilà Si j'ai un accident du travail Ça n'a pas passé T'es déclaré Bien bien bravo Donnez bonne conscience Magnifique Magnifique Tiens Merci je récupère Comme ça j'ai l'impression Je récupère Merci Valentin Oui Laurent Combien de kilos Il faut de poire Pour faire ? C'est poire yuzu C'est ça ? Poire et jus de yuzu Du jus de yuzu J'ai pas entendu Oui du yuzu Ah oui Le jus de yuzu Le yuzu c'est un agrume Japonais Et donc le yuzu c'est ? Ça vient du Japon Ça vient du Japon Voilà comme une belle partie des agrumes Comment tu fais pour trouver ça toi ? Il y en a encore aussi Pour trouver quoi ? Bah du yuzu Comment ça te vient un jour de dire Tiens je vais mélanger la poire et le yuzu Et ça va faire quelque chose de bon ? On essaye On regarde On essaye de savoir ce qui se passe ailleurs Ce que font les autres Nous on ne veut surtout pas faire ce que font les autres On voit le parfum qu'il y a en ce moment On respecte surtout les saisons Quand c'est les agrumes Nous on est en plein dans les agrumes Hier on a fait de la mandarine De la clémentine Du cédra On a fait On a fait quoi hier encore ? On a fait de la pâte à tartine Avec des noisettes Donc on essaye vraiment de respecter les saisons Pour avoir le meilleur fruit Alors vous n'avez pas l'odeur Depuis tout à l'heure C'était de l'odeur de poire Mais oui Mais vas-y Laurent Pourquoi je tourne là dans la casserole ? Attention il y a un peu de vapeur Ça risque de... Là on n'est pas sur de la confiture Non non Là on a une commande pour le CIVC Le syndicat des vignerons de Corse Ils vont faire une manifestation sur Paris La semaine prochaine Donc ils m'ont confié la tâche De leur préparer leur porcelet confit Donc c'est un porcelet que j'ai reçu De Cyril de Saint-Ferrand de Provence Désossé Entièrement désossé Farci On les a cuits pendant plus de 38 heures A basse température A 70 degrés Ils sont en basse température Très très basse température Ça garde toutes les saveurs Ça permet de ne pas brûler les saveurs Ils se confissent et ça marche Ça se fonge à la cuire Et là on est en train de préparer le jus Le jus de viande avec les eaux Et comme on fait un vrai jus Il n'y a pas de poudre Et là ça partir où après ? Ça demain on va les refroidir On va les emballer Les mettre sous vide Et ça part à la Casincaise À Folil Et ça monte à Paris Ça fait plaisir de voir que Comme tu disais tout à l'heure En Chine En France Mais aussi à l'international On peut retrouver tes produits C'est une façon aussi d'exporter La Corse C'est une fierté surtout Elle est marquée de partout Notre fierté c'est de montrer Qu'en Corse Il n'y a pas que la confiture Le fromage La charcuterie Et l'olive On a des agrumes On a le droit C'est pas sous le cloche On a le droit de faire évoluer La gastronomie Les goûts Les gens ont un préjugé Sur nos produits Qui est pas très bon Il faut leur montrer Qu'au contraire On s'est travaillé Chez nous aussi Daniel me dit Ben Yann Enfin le yuzu C'est un fruit C'est un agrume Et c'est au top Merci Patrick Lampert Oui Mamegac Ah ben voilà Écoute Paul nous regarde Et nous embrasse Paul Manini aussi Nous embrasse Bravo aux champions Daniel Arnaud Nous fait de gros bisous Depuis Porto Vécu Ça on en a parlé Ça on en a parlé Les biscuits On en a parlé La soupe de poisson Le biscuit C'est quoi Les prochaines étapes Pour Omar On a 160 références 160 références La suite Ce soir on prend le bateau On va à Marseille On va à le salon De la pâtisserie à Marseille Ce week-end Donc samedi et dimanche Il y a Philippe Conticini Comme parrain Donc on va leur montrer Un peu ce qu'on sait faire aussi Il faut oser Le pois chiche Ah oui Alors Laurent Ça fait 4 fois Poix chiche Poix chiche Qu'est-ce qu'il y a Mais c'est quoi cette histoire Avec le pois chiche Le pois chiche Moi c'est un plat Attends Ma seconde Il réclame la parole Poix chiche Avec de l'oignon de 6 Pas vrai Voilà C'est génial Tu peux même rajouter Une petite pointe de cumin Si t'as envie dessus Mais l'oignon de 6 Qui est le pois chiche C'est génial Tu n'as pas besoin d'un VRP Pourquoi pas C'est jamais Vu qu'on a du monde On a dit On fait une semaine d'autre Il a dit On fait Omar Il se tête Bon allez raconte Sérieux Ah ça c'est les pois chiches Ça c'est la recette De ma grand-mère Ma grand-mère Sylvia Qui faisait des pois chiches Un ragoût de pois chiches Donc chez nous en Corse Malheureusement Je n'ai pas trouvé De producteur de pois chiches Et comme je fais partie Du collège culinaire de France J'ai trouvé un producteur A côté de Marseille Malmort ça s'appelle Ils font des pois chiches français Donc je les ai rencontrés Mais on a fait de la production De pois chiches en Corse A une certaine époque Je ne sais pas Sincèrement je ne me suis pas penché Mais c'est dommage Parce que chez nous Il y a tout qui pousse Si il y a un agriculteur Qui a envie de planter Des pois chiches Lui il achète Il ne cherche pas à comprendre On a du mal Quand on veut faire des Excuse-moi On revient Mais juste pour la parenthèse On a rencontré Beaucoup de producteurs Ici ils disent Moi j'aimerais bien Des fois trouver ça Mais ici je n'en trouve pas Je suis obligé de partir Sur l'étranger Sur le continent Pour récupérer des produits Et d'une Du coup c'est plus Des produits de chez nous Même si ça peut être De très bons produits Et de deux Des fois il y a Des délais de transport Tout ça Ça arrive souvent Qu'on se dit Putain si j'avais quelqu'un Qui faisait des pois chiches Si j'avais quelqu'un Qui faisait Les yuzu Tu les prends où ? Ceux-là je les ai achetés C'est une purée Mais on commence à en avoir A l'Inran On peut avoir des yuzu De chez nous On a rencontré Simone Riolace La semaine dernière Elle nous a parlé aussi Des échanges Ça commence à arriver Ça arrive maintenant Mais normalement Si c'est pas de chez nous Je ne le trouvais pas Mais comme Les pois chiches Alors raconte Donc les pois chiches C'est un ragoût de pois chiches Non non Il y a de la pincette C'est que du léger Oui De la pincette Des saucisses On peut mettre des pieds de cochon Là c'était le deuxième test Donc je n'ai pas mis Les pieds de cochon Mais on a acheté Les pieds de cochon exprès On fait un ragoût On fait les pois chiches On fait la sauce On met dans les petits pots Comme ça On les stérilise à l'autoclave Et puis après On va les commercialiser Normalement pour Artegouste Si tout va bien C'est quand déjà Artegouste ? Le 27 et 28 avril à Haléry 27 et 28 avril à Haléry On y sera Laurent ? Bien sûr qu'on y sera Une très bonne adresse Nous dit Paul Daniel Ça va voler un pot Non prévu pour la commercialisation Je te jure Daniel Arnaud nous embrasse Depuis Portovesque Annabella nous dit Une vraie fierté Lionel Marquet Oui Mon ami qui travaille chez L'Anchi Il y a tous tes amis Qui nous regardent aujourd'hui Il t'embrasse Jean-Mi tu es le plus fort Oui c'est ça Avec quel plat servez-vous Votre préparation de pois chiches ? C'est déjà prêt Juste ouvrir la boîte Faire chauffer et manger Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à rajouter Peut-être avec juste du riz Des pâtes Non mais le pois chiche C'est un féculent On fait des sauces Le féculent Là c'est pas un accompagnement C'est pas un condiment C'est le plat On fait les sauces On fait la sauce des pâtes à la langouze Qu'on fait au restaurant On fait la sauce thé de veau On fait les joues de bœuf Mais il faut rajouter Ou des pommes de terre Ou du riz Ou des pâtes Comme on veut Mais là le pois chiche Il faut juste faire chauffer Au micro-ondes Au bain-marie Comme vous voulez Moi je préfère au bain-marie Dans le bocal C'est quoi la grande différence Les à part le métal Non c'est pas ça C'est que ça chauffe Plus tranquillement Et on dit vraiment Quand on fait chauffer Au bain-marie Il faut prendre le temps Pour faire les bonnes choses Pour les manger aussi Où trouve-t-il Salon de la pâtisserie à Marseille Du 2 au 3 février Nous dit André C'est ça Voilà c'est ça Où trouve-t-il Toutes les idées de recettes Il y a sa grand-mère Qui en a refilé Quelques-unes a priori Ma mère Sa mère Pour ça que ça s'appelle Oma Oma Sinon ça ne s'appellerait pas Oma Sinon Dans ton esprit un peu tortueux Je suis chef de cuisine Donc je sais Je connais les goûts Je sais les saveurs J'ai cette chance D'avoir fait Plus de 20 ans de cuisine Donc ça aide beaucoup On va dire Le restaurant Ça a été un moment d'échange Pour toi Pour cette nouvelle aventure C'est lui qui t'a emmené à ça De toute façon Ça m'a beaucoup aidé Parce que quand un monsieur Veut se lancer Faire des confitures Ou des biscuits Qui n'est pas connu C'est compliqué Moi quand j'ai commencé J'étais quand même Le chef de la rascasse Donc ça ouvre des portes Ça ouvre 2-3 portes Et puis Tu as toute cette base De connaissance Sur le goût des clients Suite à tes échanges C'est ça Parce que c'est des produits Qu'on travaille au restaurant Pour les huiles Ou les soupes Ou autre chose Fait-il des salons ? Ben oui Ça tombe bien C'est la question suivante Alors oui Il fait des salons D'ailleurs il s'en va Dans une heure Sur le bateau Le bateau avec le beau temps Regarde Il est content Voilà La tempête Ce soir Jean-Mier est sur le bateau Non excuse-moi C'est pas sympa Mais je ne veux pas résister Il y a pire Non mais Il vaut mieux Que ce soit toi Sur le bateau Que moi Tu crèmes pas Donc ça va Non ça souffle un peu Juste puisqu'on est en train De faire un petit point météo Avec le rang Sachez qu'avant de prendre la route Il y a une obligation Là c'est de vraiment Regarder les caméras De la CTC Vite-Zavonne Il y a une demi-heure C'était chaud 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 C'était officiellement En jaune C'est à dire Interdit Aux articulés Et obligation D'avoir des équipements spéciaux Pour les VL Pour les véhicules légers Faites quand même attention Parce que franchement Ça tombe encore Et ça serait bête Si vous pouvez vous en passer Vous savez quoi Si vous pouvez vous en passer Prenez la route Demain ou après demain Parce que là C'est un peu chaud Il fait beau à Marseille, nous dit André, merci Et Pascal nous souhaite bon courage On parle des salons, les gens me demandent Oui, tu veux aller à Marseille Oui, tu es à Artégouste Oui, tu fais d'autres événements C'est important d'aller au contact des gens Sur ces foires, sur ces salons De plus en plus, oui Parce qu'on a le retour directement des personnes qui goûtent Ou qui achètent En plus, maintenant, les gens nous attendent On va à Paris, on fait Test of Paris aussi Le festival des chefs Donc c'est la troisième année, cette année C'est au mois de mai, je crois Donc il faut bouger, il faut montrer, il faut expliquer Il faut que les gens parlent de notre région tout le temps Combien produit-t-il par an ? Ça c'est la question qui tue Parce que comme il y a 160 références Débrouille-toi avec cette question Je ne sais pas, je n'ai jamais pesé C'est dur Les prochains produits qu'il va faire ? Les pois chiches, alors ? Oui, ça va, les pois chiches on sait Il ne lâche pas la boîte depuis tout à l'heure Les pois chiches, après il y a des nouvelles confitures On a fait des nouveautés On a fait myrtille avec de l'aquavite De notre ami Jean-Marc Négrogne On a fait figue noire avec fjordinote On a fait mandarine, fraise, poivre blanc On a citron vert, fraise verveine On a plein de nouveautés là Pardon Laurent ? Gananas, mojito Ah, très bonne Tu as une cuillère de confiture de mojito dans un yaourt nature Et tu manges ça, c'est un très bon dessert Mon fils, la semaine dernière, il a mangé myrtille aquaïde Il a dit que c'est ma deuxième préférée Avec un pot de yaourt blanc et sec en pâte C'est moi j'ai le pointier Là, il faut que tu m'aides Et le ketchup, bien entendu Qu'est-ce que c'est Artegousse ? Ah, pardon Parce que oui, mais Des fois c'est un peu écrit de manière Ouais, phonétique Qu'est-ce que c'est Artegousse ? Oui, c'est vrai, depuis tout à l'heure On parle d'Artegousse et on dit comme ça Vends-moi le, tiens C'est le festival de la gastronomie de la culture corse Qui se passe à Lyria Et c'est madame Valérie Francesc C'est l'épouse de monsieur Pierre Hermé qui l'organise Voilà Et qui met tous les ans en avant Les artisans locaux, les producteurs Et c'est un très très beau salon Et puisqu'on a commencé cette semaine sur Idolchi avec Marina Elle nous l'a vendue aussi en début de semaine En disant que cette année elle va encore y être Et elle va encore nous faire des ateliers de folie Qui avait déjà, les ateliers c'est sympa aussi Tu ne participes pas des ateliers de cuisine toi sur Artegousse ? On ne m'a jamais proposé C'est le moment, on ne lui a jamais proposé Il faudrait Non, non, mais je n'ai pas le temps de faire ça Je n'ai pas le temps J'irai aller voir mes copains chefs en discutant ensemble Ce n'est pas un souci C'est marrant sur Artegousse Cet échange entre les chefs de manière très naturelle, conviviale Oui, de plus en plus L'année dernière j'étais avec Pierre Auger Il y a mon ami Stéphane Perrot qui est venu du continent Les champions du monde de confiture Donc après, on croit qu'ils sont inaccessibles Mais c'est des gens comme nous Et redemande les dates, excuse-moi Artegousse, on redemande les dates 27 et 28 avril Voilà, ça c'est pour Pascal qui nous demandait ça Et Annabelle qui nous dit C'est un très beau festival, eau en saveur Oui, tout à fait Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, on est pratiquement arrivé à la fin Là-bas, j'ai entendu des bips Pourquoi ça a bipé là-bas ? Ça veut dire que ça redescend en température ? Non, pas du tout, là c'est le dégazage est terminé Le dégazage ? On met la pression Maintenant, on met sous pression On met 6 bar de pression dedans 0,6 bar, pardon Parce que 6 bar, ça commence à faire beaucoup 0,6 bar Et on doit attendre pendant 1h10 la stérilisation Voilà, voilà C'est grâce à cet outil Que tu peux expédier Expédier, oui À l'international, on a un numéro d'agrément européen C'est obligatoire pour faire de la conserve déjà Enfin, elle conserve avec de la matière animale Vous avez connu ce que des poissons et tout Après, si c'est pour faire des confitures, des biscuits Vous n'avez pas forcément besoin Non, mais dès que c'est animal, c'est obligatoire Donc on a ce numéro d'agrément Pour pouvoir expédier Et oui, on me demande, est-ce qu'on peut acheter en ligne ? Oui ! On me demande combien de kilos de poires Pour faire un kilo de confiture ? Stop, stop, stop Combien de kilos de poires faut-il pour un kilo de confiture ? Et pas le sucre Avec le sucre ? Mais on ne va pas vous divulguer les recettes non plus Non, déjà pour avoir 4 kilos de fruits propres Il faut aussi 6 kilos de poires Ça, on va dire 2 kilos de déchets Sauf si c'est moi qui épluche Et là, on a plus de déchets Parce que je ne suis pas épluché Non, mais ce n'est pas compliqué Pour avoir 4 kilos après, ce n'est pas compliqué On peut faire la confiture traditionnelle Vous mettez autant de fruits que de sucre Ça, c'est la classique C'est la classique Là, vous ne risquez absolument rien Niveau conservation, il y a beaucoup de sucre Mais nous, on travaille un peu plus Tu aimes descendre ? Oui, nous, on est vraiment au plus bas Ce n'est même pas de la confiture, on va dire Officiellement, ce n'est pas de la confiture Non, parce qu'il y a un minimum dans le cahier des charges Exactement C'est une obligation légale C'est une mention légale Donc confiture, c'est en dessous de 55% de sucre Vous n'avez pas le droit Donc nous, on est en dessous de 55% de sucre C'est une préparation à base de fruits Nous, on est à 48, 46 Ça dépend des parfums Mais il faut du sucre aussi Le sucre, c'est la gourmandise Si on ne peut pas enlever le sucre des confitures Ce n'est pas possible Il n'y a pas assez de sucre de toute façon Dans le fruit en lui-même Donc nous, vraiment, on est au plus bas Des fois, on est en dessous même de l'appellation confiture Oui, Pascal, bienvenue Elle nous donne rendez-vous à Artégousse Pour l'atelier Elle a essayé de s'inscrire avec toi Il y a Annie qui nous regarde, qui nous embrasse Il y a Pierre qui nous regarde, qui nous embrasse Et Annabelle qui nous fait des coucous aussi On retourne pour se dire au revoir au showroom ? Comme ça, je te fais un quiz Où peut-on retrouver ça ? Les cookies Les cookies ? Partout aussi, dans les points de vente Comme d'habitude C'est les magasins à l'acheter, oui Merci, cher ami Hop Hop Et on repart au point de départ Tiens, je la connais celle-là C'est qui cette bonne femme ? Non mais sa tête me dit quelque chose Un coucou à Marina qui a commencé avec nous cette semaine Idolchi Corse Allez Il y a Jean-Mi qui m'abandonne Reviens, reviens Allez Le quiz Ça Je vois pas, j'ai pas mes lunettes Châtaigne au chocolat au lait du Ghana Avec du whisky PM Mélange un peu, toujours avec modération Oui, le whisky, d'accord Mélange d'alcool et pâte à tartiner Ça le fait ? C'est pas une pâte à tartiner C'est une confiture de fruits à base de chocolat Donc c'est des fruits corse Avec du chocolat Je travaille avec la marque Une marque, une grosse manufacture internationale On va dire Je n'ai pas la marque Donc on a essayé vraiment De marier des fruits de chez nous Avec un très bon chocolat Là-haut C'est ce qu'on a loupé ce matin C'est ça ? Poisson du golfe de Saint-Florent Nous on est de Saint-Florent On est un petit pêcheur Il s'appelle Florent Je salue Et c'est un tout petit poisson Tout petit poisson C'est pas pour moi C'est facile Pierre-Hert Georges nous fait un coucou De Fubastia Je continue Là c'est la partie Tout ce qui est confiture Même si on n'a pas obligatoirement Le droit de dire confiture Parce que vous mettez moins de sucre Les noisettes Les pâtes à tartiner Les fameuses pâtes à tartiner Voilà au chocolat Aux noisettes Aux canistries A l'huile d'olive Aux amandes Aux cacahuètes L'huile L'huile Ça c'est des huiles de cuisine Donc je m'en servais à un restaurant C'est la langoustine Ou à l'araignée de mer On s'en servait au restaurant Ça C'est le ketchup C'est le produit début Le fameux ketchup Oui il est là Les tomates viennent d'où ? De Cervioni Ça c'est la liqueur de myrte Avec de la liqueur du domaine de ma ville Et les tomates On a le nature avec des oignons de cisco On a le blanc avec du poivre timide Enfin on a plein nos limites Nos limites Prochaine étape On va encore s'agrandir un peu ici Un peu Juste un peu Et puis Et puis après on va Continuer Il ne faut pas se contrarier Puis commencer à préparer la relève Parce que nous il faut qu'on se repose Non mais je suis jeune Par l'enverser C'est quoi moi ? Je suis jeune Merci Un petit tacle au niveau du genou Merci Jean-Mi Merci Yann qui est reparti Madame elle est plus sur quoi ? La partie commercialisation ? Anne c'est la commercialisation Les réseaux sociaux aussi beaucoup C'est elle qui s'occupe des photos Des relations clients Tout à l'heure elle ne savait pas Qu'on avait commencé direct Elle était en train de scanner sur Instagram Les gens qui partageaient Les photos de tes produits Coucou à Eliottine Et Didier Coucou à Annie Coucou à Pascal Coucou à André Coucou à Daniel Coucou à Lionel Coucou à vous tous Qui avez été avec nous Durant ce live Facebook On va se dire au revoir N'oubliez pas bien entendu Que vous pouvez le retrouver Sur notre page Facebook Que vous pouvez le partager Que c'est même très fortement conseillé Qu'ensuite vous pourrez aussi le retrouver Sur notre chaîne Youtube Et même sur notre chaîne Instagram Merci Jean-Mi On va te laisser tranquille Parce que tu as encore Les affaires à préparer Pour aller à Marseille Et continue de nous faire déguster De bons produits Et à prendre du plaisir C'est aussi ça l'idée C'est prendre du plaisir Dans la créativité Dans le partage de tes produits Surtout Il n'y a que ça Partage, créativité, plaisir Et puis que les gens soient contents Le reste Mais voilà On a fait le tour Merci Nous on se retrouve demain On continuera avec un concurrent De pâte à tartiner On avait vu Aline ce matin Qui en avait fait Il y a toi qui en fait Et puis demain on sera du côté De Vensola Ce que tu connais C'est pas des concurrents C'est des confrères C'est pas des concurrents C'est des confrères Et ils font une très bonne pâte à tartiner C'est avec eux Qu'on terminera notre semaine Merci d'avoir été avec nous Retrouvez-nous Abonnez-vous Likez, partagez Salut Moi je retourne en cuisine Je vais éplucher les... Non parce que j'ai bien senti Que j'avais pas assez épluché de poire Merci d'avoir regardé cette vidéo Disfrance Merci d'avoir regardé cette vidéo